salut à tous petit point crypto au vu de ça le bitcoin c'est toujours un plaisir donc je suis désolé mes petits points mes petits comptes rouges ne sont pas censés s'afficher en h4 et pourtant il s'affiche tous ce qui fait que c'est très difficilement lisible mais globalement où en étant sur le bitcoin on a fait la première vague magenta la deuxième vague magenta et moi je pensais qu'on était en train de chercher la dernière vague la troisième vague magenta vu vu ce qu'on est en train de faire là probablement que la troisième vague magenta on l'avait déjà trouvé on va juste vérifier qu'il y ait bien une extension là dedans voilà bon il y avait bien une extension éventuellement ok donc je vous avais dit dans une vidéo que ici on cherchait le sommet de la vague 5 bleu d'accord et qu'ensuite la vague 4 magenta qui est là voilà viendrait dans cette zone bleue parce que c'est un niveau où il y avait deux niveaux détectés par l'algorithme qui faisaient confluence sur cette zone et que c'est régulièrement comme ça que ça se passe je pense que c'est exactement ce qu'on a fait je vous avais dit ça par là il me semble depuis on a peint on est descendu pile je regardais cette mèche là qui vient chercher pile le trait ok et on fait ça derrière mon hypothèse c'était qu'on finissait sur une diagonale ici et que donc le 5 bleu on va tirer ça et ça et que le 5 bleu allait finir probablement sur la ligne ici alors on peut éventuellement overshot même si normalement on fait pas trop d'overshoot sur les les endings diagonale même si ça reste possible notamment sur les marchés relativement émotionnel comme les crypto on peut faire un petit up et redescendre derrière le problème c'est que quand on fait le sous des comptes là à l'intérieur ben là on est parti sur une extension donc ce qui me fait dire qu'en fait on était bien dans une diagonale sauf qu'elle était finie sauf qu'on l'a fini juste après et que c'était comme ça voilà et qu'on est bien venu chercher cette zone ici comme étant le support de la vague 4 magenta je vous invite à écouter la vidéo dédié à ça voilà on est bien venu la chercher en plus on a maintenant et voilà et on en est probablement là je vais y arriver on a fini ça bien sur une diagonale ici et maintenant on cherche du coup la vague 5 magenta voilà donc on prend du point de départ jusqu'au sommet de la vague 3 magenta que je reporte au bas de la vague 4 magenta et la zone des 618 est une bonne zone pour une target on prend également le bas de la vague 4 qu'on rapporte au sommet hop et ça nous donne une target entre 23 et 0618 d'extension donc ça fait par là ça fait assez court ça voudrait dire qu'on s'arrêterait ici bon ça c'est des targets minimales à atteindre donc ça nous fait une zone globalement pour la fin de la 5 qui est par là hop qui est par là voilà et donc là on est dedans à l'heure actuelle mais on n'a pas fini ce mouvement on n'a pas fini ce mouvement ce qu'on va voir de suite donc 1 2 3 4 5 très bien on est monté en 5 ici on est en 5 ici pourquoi je dis que ce mouvement n'appartient plus l'idée c'était qu'on était toujours dans le compte bleu ici regardez on vient d'exploser on avait une divergence sur trois niveaux 1 2 3 qui s'était mis d'accord donc pourquoi pas mais là on vient d'exploser complètement ça donc cette divergence là n'appartient pas au mouvement qui est ici donc on passe sur le une heure sur le une heure on a du nesting là je pense qu'il n'y a pas besoin de se poser beaucoup la question quand vous voyez le rsi qui fait ça tac 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 comme ça on fait du nesting à fond à mon avis à l'intérieur c'est à dire qu'on enchaîne les vagues 1 2 1 2 donc là le rsi il est typique d'un nesting pour les abonnés je pense que vous comprenez ce que je veux dire donc on est on a fait 1 2 ici probablement de ce degré là là on a fait une autre vague une ça commence à faire beaucoup de degrés différents il va lui falloir une couleur un peu qu'on va appeler comme ça qui doit être visible je vais mettre pause pour faire voilà on pourrait faire quelque chose qui va ressembler à ça donc on a fait une vague une une vague 2 une sous vague 1 une sous vague 2 à l'intérieur là on est encore mais je vais pas le mettre il ya encore une sous vague 1 une sous vague 2 et c'est parti là on est dans la parabole voyez qu'on n'a toujours pas de divergence sur le 15 sur le une heure pardon je suis un peu avancé sur le 15 minutes on a toujours pas de divergence on fait à nouveau plus haut sur le rsi donc on est probablement pas loin de trouver la vague 3 bleue avec les moins pour pousser encore un peu et comme je vous l'ai dit il ya pas longtemps on ira chercher cette zone ici on fera probablement un overshoot pour requête tous ceux qui vont commencer à short cette zone ici d'accord je sais que vous adorez faire la psychologie et dire que si tout le monde attend le short ici c'est qu'on va tout enfiler moi je suis d'accord tout le monde attend le short ici quand on va arriver là ça va correspondre aux 6000 sur les autres exchanges et probablement on va aller requête en poussant la dernière vague sans momentum qui va requête tous les stop loss et derrière s'effondrer pourquoi parce qu'on va faire rentrer tous ceux qui disent que une fois qu'on a cassé 6000 c'est la fin du beer market et donc ils vont dire on a cassé 6000 vous allez voir fleurir bitcoin à 10000 pour lundi matin plein de gens vont racheter les cica parce que la cassure des cica parce que ça y est c'est fin du beer market et qu'ils imaginent qu'on va faire une parabole directe comme l'année dernière ou il ya deux ans et donc c'est le bon moment pour effectuer la correction daily dégoûter tout le monde pour que les whales puissent encore refil encore plus avec tout l'argent qu'elles auront fait dans la montée et j'espère que nous en serons c'est plutôt comme ça que je le vois court terme on a clairement fait une extension donc voilà pour moi on va venir dans cette zone on ira vers ici je pensais pas qu'on irait aussi vite je pensais d'abord qu'on retracerait comme ça mais apparemment btc était pressé je pense qu'il a bien respecté ce niveau là le fait qu'on soit revenu tester comme ça vous voyez on a à peine méché dessus on est reparti ça va bien avec le fait qu'on en a trouvé des acheteurs ici on avait une divergence qui tend à se mettre en place ici attention si on vient l'effacer on va pousser 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 le compte vers le haut ça c'est le compte j'ai envie de vous dire minimaliste c'est à dire c'est le compte sur un enchaînement logique de fibo ici d'accord mais si bitcoin il veut étendre encore plus la vague qu'il est en train de faire ici et bien on décalera tout d'accord ça c'est pas le souci donc voilà bitcoin au dessus des six cas sur bitfinex bon c'est bitfinex il faut faire attention aux autres on est toujours dans la zone dangereuse vous voyez cette zone qui était identifiée ici elle a fait support attention à ce que cette zone la fasse par résistance donc affaire à suivre c'est ce que je vous disais c'est qu'il faut short le bitcoin là bah moi je vous dis que j'étais pas chaud du tout mais du tout du tout de short le bitcoin maintenant là bah alors là on rentre dans la zone où par contre ça va commencer à m'intéresser par contre je vais le shorter en mode en mode comment on dit j'ai bouffé le nom frileux quoi c'est à dire autant j'étais très friand d'acheter les crypto ces derniers mois autant je suis moins friand de short le bitcoin là vous voyez mais en tout cas c'est une zone qui va m'intéresser très clairement je vais chercher des signaux sur l'indicateur dans cette zone ici on rentre dans ma zone d'intérêt de short avant on n'y était pas du tout pour ça quand il y en a qui me demandait ce que tu est ce qu'il faut pas shorter shorter voyez quand on a eu ça là ça y est on a vu fleurir le bam j'ai vendu le top ouais bah regarde voilà c'est un peu comme les indices américains dès que ça chute un peu tout le monde dit où j'ai vendu le top et puis deux jours après vous les entendez plus parce qu'ils sont déjà stop loss donc donc là bah voyons mon alarme s'est activée mettre stop loss ah oui non ça c'est mon truc automatique hop c'était d'ailleurs je peux la supprimer maintenant donc ouais ça y est on a activé la zone on est entré dans la zone d'intérêt pour short pour moi d'accord jamais j'achète du bitcoin ici jamais 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 on arrive sur la zone pour les retracements là on y va tout droit ce qui ouvre quand même à une perspective un peu dangereuse pour les altcoins pourquoi pourquoi pour les altcoins versus usd le bitcoin fait un plus haut par chercher sa vague 5 ok eux ont pas cassé le plus haut ok là ils sont en train de pump d'accord ils ont pas cassé plus haut donc le bitcoin il va c'est énormément sa vague et dans ce cas là les alt qui rame mais vont aussi aller chercher la prochaine vague ou alors on va en fait attendez je vais regarder si je peux afficher comparer bitcoin ouais très bien super parfait je vais cacher voilà on cache un peu tout ça va encore durer trois heures cette vidéo donc là vous voyez le bitcoin il casse son plus haut et il parle ça y est là il est parti voyez le décalage là dans toute cette montée du bitcoin les alt corrigé les alt ont fait une correction très propre 1 2 3 le bch il a fait une correction très propre nous on a racheté ici donc voyez là on est parfait risque free c'est déjà des jolis pourcentages plus de 20% de gain pour l'instant mais où on est en train de faire une vague une là ce que ce que je commence à essayer de compter et on démarre ce qui veut dire quand même que le bitcoin va étendre parce que il faut laisser le temps aux alt de pousser et dans ce cas là la vague 1 sera ici ok on fera abcd ou 1 2 3 4 5 pour une diagonale ce que je dessinais là c'est une diagonale et on la mettra au lieu que le trait soit comme ça on le décalera c'est pas grave ou alors en fait le bitcoin par chercher sa 5 eux ils font un mouvement en 3 1 2 3 la première vague du ici est une impulsion celle là là on est en train de faire une impulsion là d'accord je pense assez sereinement donc on peut on peut retracer aller pousser encore un peu et ça pourrait nous faire une correction en 3 pour un x d'accord parce que ça ce qu'on a appelé une correction complète ça peut très bien être juste un w c'est à dire juste le premier le premier passage de la correction et donc quand bitcoin aura fini de trouver sa vague 5 et va retracer et ben eux ils vont arriver par là et retracer aussi ce qui les amènera dans une double correction daily pour faire une grosse diagonale d'accord une grosse leading diagonale donc c'est tout à fait possible donc à voir de toute façon ça changera c'est pour ça que la stratégie était de racheter le au moins le premier niveau de correction ici c'est le plus intéressant à jouer enfin c'est c'est très intéressant de le jouer si on va casser le plus haut d'accord j'espère que vous comprenez ce que je veux dire vous voyez la décorrélation qui se fait bitcoin atteint target eux ils atteignent un mouvement en 3 tac ce qui nous perd ce qui nous permet de vendre un w x y de l'uté temps supérieur ok donc attention et bien si c'est ça c'est pas grave de toute façon on a pris des petits profits ici le stop est gratuit donc maintenant on n'a plus qu'à attendre ou on pump et c'est parfait ou on retrace et on se fera sortir sans perte d'argent et on rachètera le plus bas encore plus bas d'accord donc attention attention à notre petit ami le bitcoin ou alors comme je vous dis un bitcoin étant pousse 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 et les alt vont suivre parce que ils y arrivent ils y arrivent ils y arrivent là il ya deux possibilités où on a fait 1 2 3 4 5 comme ça ce que je pensais au départ up et on a fait un connecteur au milieu et en fait on est en train de faire un abc ce qui irait bien avec le fait qu'une fois que bitcoin a trouvé sa 5 bailly s'écrase et donc on cherche la première zone la prochaine zone dangereuse potentiel pour le bch elle est là ok mais on voit que cette zone elle casse le plus haut potentiellement si s'arrête à 1 elle va pas casser plus haut mais potentiellement elle peut casser le plus haut ou alors en fait on est dans une vague une ici c'est il faut tout décaler un peu tac ça j'attends de voir un peu comment évolue la divergence ici ça ça m'irait bien comme compte en 2 3 4 5 je trouve ça un peu court si vous voulez pour une vague 2 donc ou alors c'est juste un petit connecteur et dans ce cas là on fait on fait un correctif c'est tout à fait possible donc à voir ça c'est à suivre il n'y a pas d'urgence on est en position maintenant on attend on voit les vagues se dérouler on adapte le compte au fur et à mesure et on joue comme si on avait fini la correction c'était l'objectif du rachat donc maintenant maintenant on attend jusqu'à voir se faire valider ou invalider si on va voir le tout 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 les hausses bon les hausses c'est à peu près pareil il pousse le lager de l'extrême th je pense qu'il nous fait exactement la même chose il nous a fait une première vague ici qui est probablement une leading une diagonale comme ça correction en deux et là on fait du nesting 1 2 1 2 le rsi typique aussi 1 2 1 2 il a exactement la bonne tête donc derrière on pousse on pousse le compte par contre sur le th c'est beaucoup plus difficile d'arriver à vendre qu'on ait fini le compte bleu d'accord ok en fait une erreur de couleur il devrait être violée sur la magenta comme le bitcoin donc si ça peut préparer le th a fini sa vague 4 ici et on va chercher la vague 5 donc la vague 5 on va faire exactement pareil mais il me semble que je l'avais fait déjà pourquoi je n'ai plus ça nous amène par là et on prend le retracement de l'autre qui nous fait ouais le 618 et là c'est pas mal et après lui comme il n'a pas vraiment fait d'extension on peut prendre sa première vague qu'on rapporte à la quatrième et ça fait un bon vous voyez on a une belle zone de confluence qui se fait ici hop en plus on a deux niveaux clés on va les mettre enfin bon on les voit là deux niveaux clés market trader dans le coin ici donc 222 226 pourquoi pas pour eth donc là il devrait pousser on devrait au moins atteindre ça bloqué sur la première résistance vers les 200 là les 200 dollars et puis après et puis après pousser à continuer de pousser exactement pareil que sur les autres attention à ce qu'on fasse pas un w ici un x pour l'instant on pourrait vendre aussi un mouvement en 3 1 2 3 et que derrière boum on enchaîne pour faire double correction daily d'accord c'est le risque ok voyez pareil la zone de rachat de th c'était là et donc attention attention à ce qu'on fasse pas une double correction mais si vous êtes en place ici il faut pas avoir peur de la double correction ça fait partie du jeu vous il faut il faut garder le trade comme si vous aviez bien acheter une 4 bleus et donc jouer la target du 5 bleus ok on peut tracer une trend line éventuellement parce que là ça ressemble furieusement quand même à quelque chose qui fait une diagonale voilà là que vous m'énervez trading view avec vos outils donc ça veut dire qu'on fait un overshoot un gros overshoot d'ailleurs bouffe pas très joli ouais c'est pas très beau alors peut-être que th va nous faire une extension enfin j'ai envie de vous dire le mec de trading view qui a pondu l'aimant mais voilà donc à suivre là on est en train probablement de faire des extensions tant qu'aucun alt casse sont plus haut ils sont en grand ils sont toujours exposés à une possibilité de double correction la cassure du plus haut favorisera nettement une vision beaucoup plus boule d'accord mais là vous voyez que th il est loin encore mais encore une fois ils ont fait une correction très propre avec assez d'amplitude sur le h4 vous voyez le rsi il a fait une belle amplitude tac il est revenu chercher la zone de survente donc cette correction peut tout à fait être une vague 4 d'accord sur l'amplitude sur le truc tout parfait maintenant qui c'est qu'il y a d'autre le litecoin bon lui il a tronqué un peu sa correction et bon j'en ai repris quand même un poil à labours vers 71 sur bitfinex bon ça va pas trop mal maintenant qu'on est à 84 le départ du litecoin est assez problématique parce que le plus bas est ici sur certains exchange alors qu'il est là sur d'autres donc de toute façon on part sur une diagonale au début enfin un mouvement en 3 ou un mouvement en 5 donc si c'est un mouvement 5 c'est une diagonale et la 1 est là si c'est si le plus bas est pas ici et ça c'est un mouvement en 3 dans ce cas là derrière on a probablement un flat irrégulier sache pas grand chose dans l'absolu mais ça change quand même un peu pour le degré du suivant parce que si la première montée est en 3 si le 1 est en 3 ben celui là il est forcément en 3 dans l'hypothèse où on part pas sur un flat d'accord et donc ça voudrait dire que mon 3 il est ici mon 3 magenta et que mon 4 magenta est ici et qu'on cherche le 5 magenta mais immédiatement ça change pas grand chose de savoir ça de toute façon on a une proche première target qui va être par là d'accord entre 105 et 120 on peut viser des targets qu'on est recalculé comme si c'est on prenait le plus petit la plus petite démontée oui c'est ça moi je l'avais déjà calculé 0618 nous amène ici donc le light coin si on est bien dans un 4 bleus c'est potentiellement fini même très probablement l'amplitude est suffisante ça ressemble bien si on est ici en fait dans un 3 magenta mais il ya quand même des chances que le 4 magenta soit beaucoup plus bas et qu'on fasse double correction en fonction des autres d'accord c'est pas mon favori un le double correction je le garde juste à l'esprit et encore une fois c'est pas ça qui m'empêche de trader à l'achat ok j'ai acheté enfin c'est très bien expliqué enfin c'est très bien expliqué en tout cas j'ai essayé de l'expliquer dans la section abonnés l'histoire de la double correction il faut pas en avoir peur on achète la première correction on a tout sécurisé et maintenant on pousse vers ces targets ici d'accord sur le 15 minutes on est en train à mon avis de pousser assez fort on a fait une première montée impulsive ici donc moi j'ai racheté le premier degré de correction sur le 15 minutes quand j'ai vu que là on montait sur une impulsion et que j'avais on n'avait pas atteint ma zone de ribaille qui était vers 61 mais tant pis j'ai acheté la première le premier degré de correction en trois vagues c'est tracé c'est mal tracé moi j'ai racheté vers 71 ah oui non d'ailleurs c'est un peu décalé pardon c'est ici là sur cette impulsion là que j'ai racheté d'accord j'ai racheté le retracement sur du 5 minutes d'accord ça date un peu maintenant sur la 1 2 3 4 5 avec la divergence voilà et j'ai racheté voilà vers 71 donc c'est ça c'est exactement le plus bas ici enfin le plus bas la descente ici et depuis ben on est reparti on a poussé à mon avis on a fait une vague 1 on a fait une vague 2 et là on est en train de pousser pour une vague 3 qui devrait nous amener au minimum vers 92 et encore une fois si on s'arrête vers 100% 123 pour 123 6 ici dans la zone qu'on trouve une divergence attention ça on a très bien pu faire abc qui sera un connecteur x et donc on aura trouvé le sommet du x ici pour une double correction d'accord c'est pour ça que je vous dis attention si vous êtes en train de racheter ici là dans les milles les heures qui vont venir vous êtes peut-être en train d'acheter le sommet de la deuxième vague de correction donc attention c'est bien l'intérêt d'acheter sur les retracements après avoir fait un compte plus ou moins précis voilà je crois que c'est à peu près tout ce qu'il ya à dire globalement sur les cryptos si xrp bon ben xrp il ya un gros souci c'est que sur certains et chien exchange il a cassé ce plus bas ici sur d'autres il l'a pas cassé ça change tout moi s'il l'a cassé pour moi il est attendu dans les cases vertes ici s'il l'a pas cassé il est attendu beaucoup plus haut le problème c'est que comme il l'a cassé sur certains pas sur d'autres je sais pas quoi faire donc quand je sais pas quoi faire je vous rappelle que la première règle du trading c'est pas perdre d'argent donc ça c'est pas clair voyez la mèche ici qui casse ceci n'étant pas clair eh bien je ne le traite plus d'accord c'est dommage j'avais des jolis jolis achats à 0,29 que j'ai sorti sur l'entrée et s'il part maintenant pour le moon tant pis tant pis tant pis donc maintenant wait and see wait and see bien sûr s'il vient casser ça mais après j'achèterai des pullback mais bon xrp il est quand même connu pour offrir très peu de pullback de ce style là d'accord voilà où là vous pouvez pas racheter une fois qu'il part il part et ce sera tant pis ne faut pas courir derrière le prix c'est comme ça qu'on perd de l'argent voilà je vous souhaite un bon week-end et mais soyez sages sur les crypto et puis faites vous plaisir attention à page pas faux mot pas acheter des tops d'accord on n'est pas on est à la merci d'une double correction dans ces zones là la confirmation viendra la cassure de ça est ce qu'il faut acheter la cassure des plus hauts sur les altes moi je personnellement je dirais surtout pas vous achetez potentiellement une cassure vers la vague 5 donc c'est vraiment le pire achat en breakout qui existe il faut aller racheter les retracements et vous voyez que la technique d'achat des retracements là on est ppr on a acheté sur eos et sur bch le bottom quasiment sur litecoin un retracement assez rapide donc maintenant tous les trades sont gratuits donc on ne peut plus perdre d'argent ne plus on ne peut qu'en gagner maintenant ou ne rien perdre voilà salut